Bonjour, bonjour, voici le deuxième tutoriel consacré au développement de WordPress from scratch, c'est-à-dire en partant de zéro. Normalement, vous avez déjà suivi le premier épisode, vous avez commencé à créer les prémices d'un template vierge. On va donc dans cette vidéo continuer sur le template personnalisé qu'on a créé, qui s'appelle mon thème de ouf. Nous avons notre page d'index qu'on avait vraiment très très basique, qu'on avait créé dans la vidéo précédente, et qui pour rappel affiche cette page, bienvenue sur mon thème, je vais y arriver, c'est le matin, désolé, c'est un peu tôt, sur mon thème WordPress. Et on avait mis donc le WordPress en français, on avait ajouté une fonction pour désactiver l'éditeur Gutenberg. Donc, on va continuer. Alors, première chose qu'on va faire, on va, au niveau des thèmes, de notre dossier thème, donc on a les thèmes par défaut qui sont toujours là, bon, ils ne servent à rien, ils peuvent servir éventuellement si on a un bug, et qu'on souhaite passer, activer le thème par défaut, pour voir si le bug vient du thème, ou par exemple d'un plugin, donc ça, ça peut être utile, mais sinon, dans l'absolu, il n'y en a pas besoin, et par raison de sécurité, c'est même mieux de les supprimer. Donc, je vais supprimer les thèmes par défaut, donc de toute façon, c'est facile de les retrouver. Il suffit de re-télécharger la dernière version de WordPress, et vous allez avoir les thèmes dedans. Donc, voilà, on va faire un petit peu de ménage. Dans la précédente vidéo, on avait également indiqué que c'était important de travailler que dans le dossier WPContent, que les autres fichiers, apparemment, éventuellement, le fichier config, ne devait pas être modifié. Donc, je vais faire, je vais aller directement sur le dossier, en fait, qui nous concerne, c'est-à-dire WPContent, comme ça, on aura un petit peu moins de dossiers de fichiers dans l'arborescence. On va faire enregistrer, OK. Voilà, comme ça, on a un petit peu plus de place, donc on travaille directement dans le dossier Content. Alors, on va commencer par le fichier Index. Et on va rajouter quelques fonctionnalités de WordPress natives, qui n'ont pas été mises dans ce code précédemment. Pour rappel, ce code a été généré par ChatGPT. Bon, comme c'est la version gratuite, il ne vous met pas forcément tout, donc il faut quand même y penser. C'est pour ça que c'est quand même important de connaître le code, de savoir le lire, parce que sinon, vous allez vite faire n'importe quoi en utilisant ChatGPT sans connaissance préalable, quand même, du code. On va commencer par la première balise, qui est la langue, la langue du site HTML, qui est là, en FR. Donc ça, on va le modifier, parce que l'objectif quand même du thème, c'est qu'il puisse marcher à la limite sur n'importe quel site. Donc, la langue du site peut être différente. Et donc, tout ça, il faut que ça soit dynamique, et non pas, comme ici, en dur. On va rajouter une fonctionnalité qui s'appelle Langage Attribute à la balise Langue. Alors, on va aller chercher sur Internet, donc dans les ressources pour WordPress. Donc, voici la fonction Question qu'on retrouve sur la documentation Ressources Developer, toutes les fonctions ici. Donc, on va descendre en bas, on va voir comment on l'utilise. Alors, tout simplement, HTML, Langage Attribute, je vais faire un copier. Et on va aller mettre ça dans notre code, à la place du Langue.fr. Voilà pour cette fonction WordPress. Ensuite, pareil pour le Chartset. En fait, il y a une fonction avec BlogInfo. On avait vu ça précédemment, la fonction BlogInfo. Donc, on va aller chercher également l'information pour WordPress, BlogInfo. Et, pour rappel, ici, on a donc différentes valeurs. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est le Chartset. Tout simplement, il faudra indiquer, entre guillemets, le Chartset. Je vais récupérer cette balise. On va faire comme ça. On va enlever le UFT8. Et donc, à la place, on va mettre, j'ai un gros fainéant, je fais des copiés-collés. On va mettre Chartset. Parfait. Eh bien, écoutez, là, on est pas mal. Notre fichier est correct. Je vais l'enregistrer. On va vérifier. Actualiser. On va afficher le code source. Donc, on est bien en français, du site de WordPress. Et on est bien en UFT8. Donc, il a bien récupéré les valeurs de cette fonction. Bien. Alors, on va continuer mettant dans le thème, parce qu'il nous manque beaucoup de fichiers pour faire marcher correctement notre thème. Là, on n'a qu'une seule page, qui est la page index. On va donc séparer le code en trois parties. Puisque c'est le principe même de WordPress. Donc, on a un fichier pour le haut du site. Un fichier pour tout ce qui est contenu au milieu. Et un fichier pour le bas du site. Donc, on va commencer par s'arrêter sur le haut du site. On va séparer le site à partir de la balise div content. Ouais, pour le moment, j'hésite à la laisser. Non, on va la laisser comme ça. Donc, on va séparer le site à partir, disons, d'ici. Donc, on a notre première partie du site. Ça, ça va être le haut du site. Donc, le header. Ça, ça va être le contenu. Et le bas, ça va être donc le footer. Donc, on va créer trois nouveaux fichiers dans notre thème. Alors, premier fichier, on va créer donc le header. H-E-A-D-E-R point. Je suis en majuscule, ça ne va pas le faire. H-E-A-D-E-R point. PHP. Je vais l'ouvrir. Bon, alors, par défaut, il me met un code. Et on va les récupérer. Donc, le haut du site. On va faire copier pour l'instant. Voilà, pour le haut du site, j'enregistre le fichier. Et on va faire la même chose pour le bas. Donc, on va faire un nouveau fichier. On va créer le footer.php. Hop, je vais dire ça. Et on va récupérer dans notre fichier index, donc, le footer. Pour l'instant, copier. Coller. Voilà pour le haut et le bas. Je les enregistre. Impeccable. Je vais les quitter. Donc, maintenant, à la place ici d'avoir le bloc du haut, on va mettre un code PHP pour WordPress. Qui va être getHeader. Donc, récupérer le header. On le ferme avec des parenthèses. Voilà. GetHeader. Et à la place, donc, du code du bas. Alors, je vais garder ça. Alors, attention, c'est pas la même chose. Le get et le WP. Donc, là, on va mettre getFooter. Et on laisse pour l'instant notre contenu. Alors, on va enregistrer le fichier. Tac. Donc, normalement, avec cette fonctionnalité WordPress, getHeader, il va aller chercher notre fichier header. Et la fonction getFooter, il va tout simplement aller chercher le fichier footer. On va vérifier s'il n'y a pas fait d'erreur. Et a priori, c'est bien fonctionnel. On a bien le fichier du haut, le fichier du bas. Voilà, tout est intégré. C'est nickel. On vient donc de rajouter deux fichiers essentiels à notre site WordPress. On va maintenant aller, bien entendu, plus loin. Alors, si je vais dans l'administration, le tableau de bord, on va aller dans page, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Si on veut afficher une page, on va cliquer sur voir. Donc, si on affiche une page, on tombe sur notre page index.php en réalité, puisque c'est le seul fichier qui existe actuellement. Si je vais sur un article, je clique sur voir l'article, on tombe également sur cette page. Pour l'instant, c'est la seule page, en fait, qui répond. Que ce soit pour les articles ou la page, donc c'est toujours le fichier index.php, en fait, qui s'affiche. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut, puisqu'il y a des différences entre articles et les pages. Donc, on va commencer par construire le modèle qui va afficher nos pages. Nous allons donc aller créer un nouveau fichier, et on va l'appeler page, tout simplement, .php. Alors, c'est important que le nom soit exact. Donc, ce fichier page, je vais l'ouvrir. On va ouvrir tout ça. On va faire... Alors déjà, on va le nommer. On va le nommer. Alors, normalement, le code qui va ici, j'ai des petits bouts de fragments de code ici. Sauf que je n'ai pas mis le PHP. Alors, attendez, hop, bloc de code. Petite erreur. Bam, voilà. Donc, normalement, cette page, voilà ce qu'il y a dedans, c'est The Template for Displaying All Pages. Donc, le template, c'est le modèle qui permet d'afficher toutes les pages. Donc, ça permet également d'afficher des pages personnalisées qui peuvent avoir un modèle différent. On verra ça après. En tout cas, pour le moment, c'est notre page principale. Donc, on va l'enregistrer. Et on va ajouter, comme sur la page index, le getHeader, pour récupérer le haut de la page. On va rajouter une autre banise PHP. Pardon, hop. Et ici, on va rajouter, donc, enfin, on va copier plutôt celle-là. On va la rajouter dans le bas de notre page. Donc, je vais recopier pareil. On va prendre juste le contenu pour montrer la différence. Donc, bienvenue. Je vais changer ici. On va mettre sur ma première page. Ceci. On va écrire... Je vais faire un copier-coller. Je vais mettre... le modèle pour afficher toutes les pages. On va enregistrer. Paf. Et on va retourner... Alors, je me trompe de navigateur. Voilà. On va maintenant afficher une de nos pages. Bienvenue sur ma première page. Parfait. Si, par contre, on affiche un article, là, on voit qu'on est toujours sur la page index. Donc, à partir de maintenant, toutes les pages, les types de contenu, ça va être pages qu'on va créer, vont s'afficher dans le modèle, par défaut, pour nos pages. Maintenant, imaginons, parce que la page d'accueil, c'est bien gentil tout ça, mais si je vais sur le site, et que je vais sur la page d'accueil, pareil, j'ai mon fichier index, en fait. Déjà, on va résoudre ce problème. Pour commencer, on va définir une page d'accueil pour notre site. Donc, on va créer une nouvelle page, ça va être une page personnalisée. Et plutôt que de la créer directement à la racine du thème, parce qu'au bout d'un moment, on peut avoir beaucoup de pages personnalisées, et ça fait très très lourd, on peut créer dans ce dossier, dans ce dossier, oui, un nouveau dossier qu'on va appeler page, avec un S, plusieurs pages. Parfait. Et dans ce dossier page, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler page-accueil.php. Donc, ça va être la page d'accueil. Je vais l'ouvrir. On va supprimer tout le code qui ne sert à rien, qui est généré automatiquement. Alors, on va faire le même principe qu'une page classique. On va récupérer tout ça. Ce qui va changer, ça va être ici, ce qui est écrit. Alors, on va commencer par supprimer le commentaire, le commentaire général, et on va aller coller un autre commentaire qui est important, qui est le nom du template. Donc, il faut que ça respecte ce format-là, et le nom du template. Donc là, on va dire que c'est donc la page d'accueil. Alors, personnellement, pour la retrouver plus facilement, j'aime bien la nommer comme le nom de la page. Ça me permet ensuite, par la suite, de retrouver le template, parce que parfois, on donne ici un nom, et puis on n'a pas forcément le même nom de page. Et du coup, ça peut prêter confusion. Donc, j'aime bien plutôt récupérer directement ça, et décrire comme ceci. et éventuellement, je mets une année, comme ça, je sais que c'est récent. Donc, on va mettre 2024, page d'accueil, pour le nom du template. Donc, ce contenu, c'est la page, donc on va mettre bienvenue sur ma page d'accueil. Donc, le modèle pour afficher la page d'accueil. Impeccable, je l'enregistre. Et on va aller l'activer, maintenant, cette page. Donc, quand on est en page d'accueil, pour l'instant, on a toujours, donc on a vu sur mon thème, OK. On va aller dans l'administration. Et la sample page, on va la modifier. Donc ça, c'est si on veut, si on veut que ça soit une page, en page d'accueil, ça pourrait être aussi une page de blog. Là, pour l'instant, on va utiliser plutôt les pages. Donc, on va l'appeler accueil. Oui, pour l'instant, le texte, on va le laisser, c'est pas grave. Donc, page d'accueil, je vais modifier, du coup, l'URL aussi, bien que ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence, parce qu'elle n'apparaîtra pas, vu que c'est la page d'accueil, mais c'est pas grave. On va mettre à jour. Et maintenant, vu qu'on a créé un template qui s'appelle 2024 pages d'accueil, on va pouvoir ici, dans les attributs de pages, retrouver le modèle 2024 pages d'accueil. On va le sélectionner et on va mettre à jour. Alors déjà, si on l'affiche maintenant, bienvenue sur ma page d'accueil. Super. Mais, si on va sur la page d'accueil du site, donc on va aller sur la page d'accueil, en fait. Maintenant, il va falloir aller dire au système que la page d'accueil, c'est celle-là. On va aller dans l'administration, dans réglages, on va commencer par général, d'ailleurs, pour vérifier un peu. Je n'ai pas mis le slogan, mais ce n'est pas grave. On a les URL, OK. Alors, écriture, catégorie par défaut, ça pour l'instant, on n'y a pas besoin. Donc, la lecture, c'est ça qui nous intéresse, c'est que la page d'accueil, on veut qu'elle affiche pas les dernières articles, mais une page statique. Donc, on va cliquer sur une page statique et on va sélectionner notre page d'accueil. Page des articles, on verra après. Pour l'instant, on va sélectionner donc la page d'accueil. On va enregistrer les modifications et à partir de là, quand on va aller sur le site, on tombe directement maintenant sur notre page d'accueil dont le template est la page ici, donc page d'accueil. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, vous me direz, c'est cool, mais les articles, effectivement, les articles, si on va dessus, hop, eh bien, on voit que on tombe sur la page d'index. Donc, il va falloir créer des nouvelles pages pour les articles. Alors, la partie articles, c'est un petit peu plus complexe, donc on verra ça dans un autre épisode. Mais pour le moment, on va continuer sur ce tuto avec l'intégration des fichiers CSS. Je vais enregistrer mes pages parce que je ne l'avais pas enregistrée, voilà. Donc l'idée, c'est maintenant dans le header, actuellement, on n'a aucun, aucune feuille de style, puisque la feuille de style est complètement vide. Et ce qu'on voudrait, c'est quand même rajouter un petit peu de style à notre page. Alors, on va aller sur Bootstrap, qui est un des most populares HTML, CSS, librairie, JavaScript également. Et on va intégrer, en fait, Bootstrap dans notre thème, juste comme ça, pour se rendre compte comment ça marche, comment, par exemple, intégrer un fichier CSS externe, en attendant qu'on l'intègre nous-mêmes dans notre site. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer les possibilités. Donc Bootstrap, on va récupérer ici, on va l'inclure directement, on ne va pas télécharger du fichier, on va inclure simplement les deux liens. Le premier, c'est le CSS, et le deuxième, ça va être le JS. Je vais copier, alors pour l'instant, on va le faire à l'arrache. Donc on est dans le fichier header, et on va simplement les rajouter dans le header. Donc le CSS, et le jack, le JS. Boom. J'enregistre mon fichier, et on va voir ce qui se passe au niveau de notre site. Voilà, on voit déjà que le Bootstrap a bien été pris en compte. Alors, on peut s'amuser, par exemple, je vais aller dans la doc. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme qu'il y a une carte. Par exemple, tiens, si on veut afficher ça, je vais faire un vilain copier-coller, hop, copier tout le board, et on va le mettre sur, par exemple, notre page d'accueil. Donc on va aller dans la balise content. Non, on va mettre ça plutôt dessous, attendez, hop, on va le mettre là, et on va coller notre code. J'aime bien, moi, quand c'est quand même bien rangé, mais là, le code est sans dessus-dessous. Bon, on n'a pas d'image, mais c'est pas grave, on va aller en pomper une quelque part. c'est juste pour voir ce que ça fait. Tac, alors, il y a une image. Est-ce que c'est une image, ça ? Voilà, tiens, on va prendre le logo de Bootstrap. Alors, image, source image, tac. ALT, logo. Prenez l'habitude de mettre les alt, parce que c'est bien pour l'accessibilité du site. Donc, c'est le logo Bootstrap. C'est vraiment pour le test, mais c'est une bonne habitude à prendre. Je l'ai écrit n'importe comment, Bootstrap. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. on l'enregistre. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, c'était sur la page d'accueil, on a dit. Page d'accueil. Voilà, donc on voit qu'effectivement, écoutez, ça fonctionne. On a bien le template de Bootstrap qui est intégré. Donc, à partir de là, on pourrait déjà créer un site complet en utilisant Bootstrap. Alors, on va maintenant intégrer, puisque là, c'est bien gentil, mais on ne va pas mettre directement, ce n'est pas une bonne pratique de mettre directement les liens CSS et JavaScript dans notre header. Puisqu'en fait, on a la balise, j'avais parlé dans l'épisode précédent, WP-Ed, qui permet d'intégrer directement. nos fichiers script et nos fichiers CSS. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à ChapsGPT pour gagner du temps à la lecture du... à la création du code, du moins. Donc, on va lui dire écris-moi le code qui permet qui me permettra d'afficher dans la balise WP-Ed, WP-Ed, le CSS et JavaScript suivant. Alors, le JavaScript suivant, donc, ça va être ces deux-là. Hop, on va les mettre comme ça. Donc, on va gagner énormément de temps à l'écriture du code. Alors, je le copie et ensuite, on va... Alors, je vais lui demander quand même d'ajouter la description et les commentaires détaillés au code. Voilà, comme ça, on a vraiment tous les commentaires. OK, 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 oh là, c'est bon, copy code. Donc, on va supprimer maintenant notre code ici, de notre fichier header. Comme ça, il va rester bien propre. On va aller dans le fichier fonction.php. Là, on avait déjà précédemment rajouté la première fonction. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les séparer, que ça soit clair entre les différentes parties. Voilà. Donc, fonction pour ajouter des liens CSS et JavaScript et Bootstrap à la balise WP-Ed. Alors, ça ne va pas être forcément que du Bootstrap. Donc, ici, je changerai le nom de la fonction. On mettra un autre nom. En tout cas, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on utilise ici deux fonctions WordPress. La première, c'est enqueue style et la deuxième, ça va être adaction. Donc, la première, en fait, elle crée l'URL, elle crée le lien pour le fichier Bootstrap en ligne et le script. Donc, il y a une différence entre style et script. Et ensuite, l'action qui est faite qui va être d'ajouter ce script à notre head. Et puis, ça, c'est le nom de la fonction. Donc, ici, on donne le nom qu'on veut du moment que le nom de la fonction ici soit le même qu'ici pour l'action. Alors, je n'ai pas envie de mettre Bootstrap, je vais mettre add CSS tout simplement un JS puis on va le mettre en français, tiens. Ajouter CSS et JS. Donc, vu, je l'ai renommé, hop, je renomme aussi l'action. Eh bien, c'est parfait, on va voir ce que ça donne. Donc, je l'enregistre, l'index, on l'avait enregistré, oui, le header, on l'avait enregistré, donc on avait bien enlevé la balise. et on va aller vérifier si c'est toujours bon. Eh bien, c'est super, voilà, ça marche toujours. Donc, ça veut dire que ça a bien été intégré directement dans notre head sur la fiche de code source. On voit bien que ça va être alors, où c'est qu'il me l'intègre ? Alors, il le prend à partir de ici, bootstrap, JS, voilà, bootstrap pour le steel sheet, pardon, et je suis en train de chercher le bootstrap JS, il est là, bootstrap bundle. Donc, c'est parfait, il m'a tout intégré. Donc, à chaque fois maintenant qu'on veut rajouter un nouveau lien vers un style, on va l'ajouter ici. Alors, on a une autre fonction pour le... si on doit ajouter des scripts en bas du site, donc dans le footer, on verra ça plutôt dans les prochains épisodes quand on essaiera d'intégrer un template HTML directement dans notre WordPress. Alors, histoire de continuer d'avoir une arborescence à peu près propre et puis se retrouver un peu plus facilement dans les fichiers surtout qu'au bout d'un moment on va commencer à avoir beaucoup de fichiers, beaucoup de dossiers, etc. Ce qu'on va faire c'est que le fichier fonction, on va essayer de ne pas trop l'alourdir et on va plutôt inclure nos fonctions dans ce fichier. Comme ça, ça va nous permettre de séparer les différentes choses qu'on utilise ici. Par exemple, la première fonction, c'est une fonction qui ne concerne que l'éditeur Gutenberg donc ça ne concerne en fait que le back-end. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler soit include soit app que ce que vous voulez. Je vais l'appeler app pour dire comme une application quoi. Donc ici, on va dire que c'est app ou include ou INC par exemple. ça c'est comme vous voulez. et dedans on va créer un nouveau fichier qui va nous servir uniquement pour toutes les fonctionnalités liées donc au back-end au tableau de bord. Alors je vais faire un nouveau fichier et on va l'appeler du coup soit back-end soit je vais prendre le tableau de bord. Donc c'est pas forcément le tableau de bord je vais mettre plutôt back-end donc back-end .php Donc ce fichier va contenir cette fonction qu'on va la virer d'ici et on va la mettre dans back-end Alors déjà le petit code .php qui va bien. Voilà. Alors remarquez que je ne ferme pas les balises PHP dans WordPress c'est pas nécessaire notamment sur les fonctions. Donc back-end pour un PHP. Ensuite donc on a une fonction qui est d'ajouter CSS et JS donc ça va être des fonctions qu'on va utiliser pour notre thème. Donc dans app on va créer un nouveau fichier et lui je vais l'appeler thème .php On va copier cette fonction n'est-ce pas et on va aller la coller dans thème. Il faudrait que je rajoute la balise PHP Voilà qui est fait. Donc on l'a rajouté dans thème je l'enregistre très bien et maintenant sur notre page fonction il faut qu'on inclue donc le fichier back-end et le fichier thème. Alors ce qu'on va faire parce que je crois que j'ai un snippet pour ça fragment de code fragment de code get user get template include directory Alors je vais insérer mon fragment de code donc voilà ça me donne simplement un include directory alors il y a une petite erreur il manque une balise fermante voilà donc notre fichier s'appelle dans le dossier app je vais mettre app slash back-end .php ça c'est pour le premier fichier donc on peut dire que c'est alors inclusion des fonctions pour le dashboard pour le tableau de bord quoi donc back-end et puis alors moi je fais comme ça après vous pouvez mettre juste directement le code c'est quoi vous voulez mais personnellement je préfère quand même indiquer à chaque fois de quoi il s'agit et ici donc ça va être pour le thème pour le thème mon thème de ouf et lui donc c'est thème.php voilà donc à partir de là on inclut nos deux fonctions donc le back-end le thème alors je l'enregistre et on va aller vérifier si tout est en ordre et ben voilà impeccable donc vu que j'actualisais et qu'il n'y a pas de problème c'est que effectivement nos deux fichiers le thème et le back-end alors on peut quand même checker dans le back-end parce qu'en fait il y avait la fonction de WordPress qui permettait d'enlever donc Gutenberg et effectivement il a bien été enlevé donc ma fonctionnalité est bien activée alors l'avantage aussi de faire ça c'est que si demain vous avez un bug quelque part sur une des fonctions où vous ne savez pas trop laquelle c'est on peut à ce moment-là désactiver les fonctionnalités une par une directement dans le fichier fonction par exemple si je souhaite remettre l'éditeur Gutenberg et puis différentes ou différentes fonctions que j'ai pour le back-end je vais tout simplement décommenter le fichier include on l'enregistre et là je vais revenir donc avec l'éditeur Gutenberg voilà tout simplement alors je le remets hop voilà et bien écoutez ça me semble pas mal n'est-ce pas pour cette deuxième épisode ça me semble suffisamment long donc entraînez-vous déjà mettre ça en place tester un petit peu et alors je vais actualiser là pour avoir nos fichiers tout propre donc on a créé un dossier app où on en a mis dedans nos fonctions back-end et notre fonction pour le thème on a créé une page d'accueil une page personnalisée qu'on a mis dans un dossier de pages et on a créé la page des pages par défaut qui vont être utilisées il nous restera donc à créer tout ce qui est les pages pour les articles et donc on va commencer à intégrer un thème HTML alors l'intégration j'ai trouvé on fera l'intégration de ce thème c'est un thème gratuit qu'on peut télécharger sur ce site BootstrapMed donc je l'ai pris la version gratuite et on va essayer d'intégrer tout simplement ce thème et notamment la partie blog voilà et puis surtout je vous expliquerai donc dans la prochaine partie comment aller récupérer les informations des articles et des pages pour les afficher parce que pour l'instant on affiche strictement rien en page d'accueil on affiche pas de contenu qui viennent de WordPress à part les fonctions qu'on avait vues voilà voilà on se retrouve pour la suite très prochainement je vous souhaite plein de belles choses n'oubliez pas de liker ça fait toujours plaisir et puis de partager la vidéo si vous le souhaitez allez bye bye on se retrouve bientôt ciao 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 ciao